Histoire brève. Le tramway arrive en 1855 à Paris et en prenant lieu. Les trains avançaient avec des chevaux, hippomobiles, puis en traction à vapeur et par aère comprimée. Jugé inesthétique et désuète face à l'arrivée de l'automobile et de l'autobus, le réseau est démantelé et pris fin dans les années 1930. Au cours des années 60-70, l'automobile encombre les rues et les bus n'arrivent plus à avancer dans la circulation. L'installation de voies de bus est encourageante. La crise pré-trollière a incité à la discussion pour de nouveaux moyens de transport rapide et électrique. Après cela, les études et la construction, la première ligne du nouveau réseau ouvre en 1992. Sous-titrage Société Radio-Canada